Bonjour, alors aujourd'hui un petit tuto pour savoir sonoriser vos soirées. Alors, pour sonoriser une soirée, il va nous falloir une petite table de mixage qu'on va relier à deux enceintes actives. Il nous faudra un micro et un câble pour envoyer la musique, soit à partir d'un téléphone, soit à partir d'un PC. Voilà, alors on va commencer à brancher. D'abord, il faut donner du courant aux enceintes. Donc ça, c'est très simple, ça se passe ici avec les prises trapèzes. Hop, et la deuxième, ici en bas. Tac, donc je me branche. Et ça, c'est fait. Les enceintes sont alimentées électriquement. Ensuite, il va falloir que je relie les enceintes à la table de mixage. Donc pour ce faire, je prends un câble en XLR mâle d'un côté et en jack de l'autre. Je me mets sur la table de mixage, ici, sortie mix-out, main mix-out. Celle de gauche, hop, et j'arrive ici. De toute façon, j'ai des broches, donc je vais dans la partie femelle. Tac, ça, toujours à zéro au début. Je fais pareil pour la deuxième enceinte. Je me mets ici. Tac, celle de droite. Et j'arrive ici. Hop, et ça, c'est à zéro. Ensuite, je dois donner du courant à la table de mixage. Il y a un petit transformateur qui va avec. Ça se passe derrière. Voilà. Et je vais alimenter ça aussi, ici. Voilà. Ensuite, je vais relier mes sources sonores à la table de mixage, à savoir un micro. Avec un câble XLR d'un côté. Hop, et un jack de l'autre côté. Je vais mettre le micro sur la première tranche de la console, comme ceci. Voilà. Et ensuite, je vais mettre ma source musicale. Donc, je fais ça avec un câble RCA rouge et noir, qui vient ici, sur le 2 TK IN. Le rouge dans le rouge, le noir dans le blanc. Hop. Et là-dessus, je vais y mettre un téléphone. Voilà. Ou un PC, comme on veut. En tout cas, un truc en mini jack. Et voilà. Là, pour l'instant, tout est branché, mais il n'y a pas de son. Et il faut respecter un ordre de mise en route. Donc, on met d'abord en route la console derrière. On voit que là, c'est bon. On ne touche pas à ça. Le plus 48 volts, là, il doit toujours rester off. D'accord ? Et ensuite, je vais mettre du courant aux enceintes. Donc, je vérifie que je suis ici à zéro. Et je démarre. Tac. J'ai un vu m qui se met en trois positions. Et puis ensuite, il se met juste sur le verre. Donc là, je suis bon. Et je vais monter mon niveau jusqu'à à peu près midi. Voilà. Je fais pareil pour la deuxième enceinte. À zéro. Sortie. Hop. Voilà. Là, c'est parti. Je me mets à midi. Et voilà. Donc, ce qu'il faut se rappeler, c'est d'abord la table de mixage. Après, les enceintes. Et puis ensuite, je vais monter mes volumes. Alors, important. Ça, c'est le principal. Donc, si on laisse ça à zéro, on aura beau tout monter à fond, il n'y aura pas de son. Donc, on va monter gentiment à un quart au début pour tester. Et puis, on va ouvrir pour le micro ici, juste au-dessus du jack du micro, le gain. Et on va aussi ouvrir ici, en bas, sur la même tranche, ce bouton-là, ce potard ici. Et, 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 c'est bon. Voilà. Après, si vous voulez... Donc, je vais couper parce que ça va faire un son pas terrible sur la vidéo. Si vous voulez améliorer votre voix, eh bien, à vous de voir si vous voulez rajouter de l'aigu ou du médium. Ou couper des basses si ça fait des gros pom, 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 comme ça, là. Et voilà. Donc, vous avez une égalisation trois bandes. Ça, on n'y touche pas. Et ça non plus, puisque sinon, si on touche à ça, on met de la voix que à droite ou que à gauche. Ce qui n'est pas forcément une bonne idée. Voilà. Donc, n'oubliez pas que pour avoir du son au micro, il faut ouvrir celui du haut, là, et celui du bas. OK. Je coupe mon micro. Et pour la musique, eh bien, je suis sur quelque chose qui s'appelle TK-In. De TK-In. Donc, il va falloir que je vienne ici, au-dessus du principal. Je vais monter le niveau du 2 TK-In. Et là, ça devrait fonctionner. Donc, on va faire un petit essai. Voilà. Alors, on veillera à ne pas dépasser le jaune. Ici, vous avez un vu-mètre. Tant que vous êtes dans le vert, tout va bien. Quand vous arrivez dans le jaune-oranger, ça va encore. Si vous rentrez dans le rouge, c'est qu'il y a trop de... Le signal est trop fort et on risque d'abîmer la table de mixage, les enceintes et surtout les oreilles des gens. Voilà. Donc là, je me re-baisse. Et voilà, on a fini. Maintenant, pour le démontage, quand la soirée est terminée, c'est exactement l'inverse. Donc, on va d'abord couper les enceintes. Donc, je me mets à zéro. Hop. Et ensuite, seulement, j'éteins. Pareil pour la deuxième enceinte. Zéro extinction des feux. Et seulement après, je vais pouvoir couper ma table de mixage. Et voilà. Là, vous avez tout pour sonoriser votre soirée. Et après, il n'y a plus qu'à ranger. Voilà. Et il y aura toujours un adulte pour vous aider. Voilà.